Le président Emmanuel Macron accueillit comme un roi au Maroc, à Rabat jusqu'à demain, une visite d'État diplomatique mais aussi commerciale avec d'importants contrats et investissements à la clé. Il y en a pour 10 milliards d'euros, Baptiste Morin. Oui, parmi la cinquantaine de chefs d'entreprise avec Emmanuel Macron au Maroc, Laurent Germain, directeur général d'Egis, et Henri Poupard-Lafarge, directeur général d'Alstom, leurs deux groupes ont signé des accords pour réaliser l'extension de la ligne à grande vitesse qui reliera Tangier et Marrakech pour la Coupe du Monde 2030. Alstom va aussi fournir 12 à 18 rames de TGV. Autre signature, celle du transporteur maritime CMA-CGM. Il va équiper et exploiter pour les 25 prochaines années la moitié d'un terminal à conteneurs situé dans la zone de Gibraltar. Le fabricant de moteurs d'avions Safran a lui acté l'installation d'un centre de maintenance à Casablanca. La liste des contrats devrait s'allonger encore aujourd'hui. La compagnie nationale Royal Air Maroc veut multiplier sa flotte d'avions par 4 d'ici 2030. Airbus pourrait bien profiter des déboires de Boeing pour rafler la mise.